Les risques sont moindres aujourd'hui que par le passé parce que la séparation se fait mieux. Notamment la loi est venue rassurer les parents qui seront parents par de la séparation, quand avant l'un avait la garde et l'autre avait un simple droit de visite, le droit de l'hébergement. Donc tout cela, ça dédramatise les problèmes au regard des enfants et des parents. Mais il n'empêche que c'est un moment difficile à vivre pour les adultes, c'est un moment difficile à vivre pour les enfants. Et puis il y a des séquences qui sont très violentes, violentes verbalement, parfois dans les gestes avec des scènes de ménage, mais aussi parfois très violentes sur le plan psychologique. Donc il y a des gosses qui peuvent en être perturbés. Tous les parents ne savent pas gérer cette situation et parfois c'est tellement paroxystique qu'il va falloir que la justice intervienne et notamment que le juge pour enfants intervienne. C'est très rare, en tout cas c'est rare par rapport à l'immensité des séparations, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis l'autre risque, c'est la suite. La séparation, ce n'est pas une fin en soi. La famille va continuer à vivre. Il va falloir entretenir des rapports avec le père, avec la mère, mais avec les grands-parents, avec les frères et sœurs. Ça ne va pas toujours être possible. Et puis parfois il va y avoir de nouvelles personnes qui vont intervenir. Des beaux-pères, des belles-mères, parfois plusieurs consécutivement. Il va falloir que l'enfant trouve ses marques par rapport à ce nouvel homme qui vit à la maison ou de ce nouveau père qui vit à la maison. C'est le problème des responsabilités de ces beaux-parents qui est posé et qu'on doit trancher puisqu'à l'heure actuelle, elle n'est pas abordée, cette responsabilité, par la loi. C'est normalement le rôle du juge des affaires familiales que de vérifier que les parents, dans leurs décisions, ont bien pris en compte l'intérêt de l'enfant et a fortiori d'intervenir quand les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. La difficulté, c'est qu'on ait une loi en 2016 qui veut que désormais, par consentement mutuel, les parents peuvent divorcer devant notre thème. Et que les enfants, à ce moment-là, ne seront pas entendus par le juge. Sauf s'ils le demandent. S'ils le demandent, ça paralyse la procédure devant notre thème. Voilà, donc la question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'effectivement l'accord des parents ne se fait pas trop souvent, si c'est le cas, sur le dos des enfants. Et est-ce qu'il faut revenir sur la loi ? Est-ce qu'il faut mettre en place des mécanismes qui contrôlent les décisions qui sont prises concernant les enfants ? C'est une question qui est très délicate et qui doit être abordée actuellement. Il va être saisi par le procureur de la République qui va être informé que les choses tournent mal. Et lui-même, le procureur, va être informé par des policiers, par des services sociaux, etc. Et puis il se peut que tel ou tel parent saisisse le juge. Il se peut aussi que l'enfant saisisse le juge. C'est plus rare que le juge se promène dans les couloirs du JAF et qu'il constate qu'il y a des situations difficiles. Mais le juge pourrait aussi s'auto-saisir. Voilà, donc les mécanismes existent qui permettent de saisir le juge. Ça arrive régulièrement. En réalité, les choses se présentent de la manière suivante. Le juge des enfants intervient pour des enfants en danger. Il apprend que dans le même temps, les parents vont divorcer ou se séparer. Donc il prévient le JAF. A l'inverse, le JAF, qui voit une procédure lui passer dans son cabinet, est informé que le juge pour enfants intervient aussi par ailleurs. Donc les deux juges vont essayer de s'informer réciproquement et d'articuler leurs interventions. Maintenant, il n'arrive que des cas dans lesquels le JAF, spécialement, prévient le juge pour enfants qu'il serait opportun qu'il intervienne. Ça, c'est des cas assez lourds.